What's up tout le monde ? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur ma chaîne pour un build endgame. Aujourd'hui les amis, je suis là pour vous apporter un souffle de fraîcheur en ce qui concerne la radiance. Personnellement, je commence à ressentir une certaine lassitude en utilisant constamment l'épée de Pieta. C'est pourquoi je vais vous présenter un combo de build basé sur les lances qui se révèle extrêmement puissant grâce à un mélange d'agilité et de radiance. Je vous présente la lance de la Juge Claire et la lance de la Sainte Chasseresse qui cumulent respectivement un skilling impressionnant S, A et A+. Ces armes totalement OP offrant une prise en main aisée, un DPS optimal, une portée considérable et effet de statut châtiment 200 pour la lance de la Juge Claire et de 60 pour la lance de la Sainte Chasseresse. De plus, les prérequis pour les utiliser sont très accessibles ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'atteindre des niveaux exagérément élevés en agilité et en radiance pour profiter pleinement de leur puissance. Pour obtenir la lance de la Juge Claire, vous devrez affronter et vaincre son porteur puis vous rendre chez Molou en apportant avec vous le souvenir de cette victoire. Pour la lance de la Sainte Chasseresse, vous la trouverez non loin dans la même zone à la baie des Sainte Sœurs. Là, vous devrez affronter un mini-boss pour obtenir cette arme. Assurez-vous d'activer le combat à cet endroit pour débloquer l'accès à cette puissante lance. Passons maintenant sur mes statistiques. Mon build est principalement axé sur 4 caractéristiques clés. L'endurance, la vitalité, l'agilité et la radiance. J'ai alloué 23 points à l'endurance, ce qui est tout à fait approprié pour un build axé sur la radiance et l'agilité car en général, une charge plus légère demande moins d'endurance. Si vous préférez une marge de sécurité, vous pouvez augmenter cette valeur à 25. Pour la vitalité, j'ai choisi d'investir 20 points, ce qui peut sembler un peu juste, j'avoue, pour le endgame. Cependant, mon approche est fortement orientée vers l'offensive et j'ai donc privilégié l'attaque plutôt que la défense. Si vous préférez un style de jeu plus sécurisé en endgame, je recommande de viser un score compris entre 25 et 30 en vitalité. Enfin, j'ai alloué 45 points à mes statistiques offensives. Les armes légères comme celle-ci influent généralement moins de dégâts physiques que les armes lourdes mais avec une optimisation minutieuse à travers les runes et les accessoires, vous pourrez tout de même causer de sérieux ravages. Passons maintenant sur les runes qui feront toute la différence dans notre build. Pour la lance de la juge claire, nous avons la rune Devote qui augmente les gains d'attributs de radiance. La rune Satus qui augmente les dégâts de radiance. Et la rune Balago qui réduira temporairement la défense physique de l'ennemi touché. Et en ce qui concerne la lance de la chasseresse, j'ai placé aussi la rune Devote qui augmentera nos gains d'attributs en radiance. La rune Vixis qui accélère l'accumulation saignement puisque je vous rappelle que la lance a un effet de statut de 60 et que le saignement fait partie aussi de la radiance. Et la rune Dimexus qui augmente les dégâts physiques à deux armes. En ce qui concerne la magie, j'ai choisi d'utiliser le Calice d'Abbesse car malheureusement, je n'ai pas encore eu accès au meilleur catalyseur du jeu que l'on obtient en accomplissant la quête de Donnmayr. Mon catalyseur propose 5 emplacements de sorts avec une note A+, en radiance, ce qui vous offre la flexibilité de choisir entre des sorts défensifs et offensifs mais pour ma part, j'ai opté pour 3 sorts que je vais vous présenter maintenant. Pour le premier emplacement de sorts, j'ai opté pour l'arme radieuse qui imprègne notre arme de radiance et améliore nos dégâts sacrés pendant environ 90 secondes, 90 pour les français. Cela s'avère très efficace, offrant environ 100 dégâts sacrés supplémentaires sur chaque attaque bien que cela puisse varier en fonction du catalyseur que vous portez. Le deuxième emplacement est occupé par le jugement d'Orius, un sort qui invoque une série d'éclairs venant du ciel. Ce sort peut infliger des dégâts significatifs et je vous conseille de l'utiliser en début de combat contre les boss ainsi que contre des groupes d'ennemis ou des trash mobs pour réduire progressivement leur barre de vie. Et enfin, le troisième emplacement est dédié à un sort à distance, l'éruption radiante qui vous permet de vous débarrasser des ennemis à distance pouvant vous gêner pendant que vous combattez d'autres ennemis. De plus, ce sort a la particularité de pouvoir transpercer un ennemi pour toucher un autre situé derrière lui, ce qui peut s'avérer très utile en combat. Et on termine notre build avec le pendentif et les anneaux. Le pendentif, c'est un triptyque, est essentiel pour notre build car il ajoute des dégâts de posture supplémentaires. C'est un choix incontournable pour rapidement étourdir les ennemis et les achever en beauté. Imprégnez votre arme de radiance, effectuez des attaques chargées et admirez les résultats. L'anneau de l'épée coruscante inflige des dégâts supplémentaires lorsque votre santé est au maximum ou presque. Si vous jouez de manière très offensive, je vous recommande vivement d'utiliser cet anneau pour augmenter vos dégâts. Et pour terminer avec l'anneau du sorcier oriste, cet anneau est presque un incontournable pour ce build car il augmente davantage les dégâts sacrés. Il est essentiel pour renforcer votre aspect offensif et maximiser vos dégâts. Avec vos accessoires, vous allez véritablement maximiser votre potentiel de dégâts et de contrôle en utilisant ce build. N'oubliez pas de personnaliser vos accessoires en fonction de votre style de jeu et de vos préférences personnelles. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de lâcher un like. C'était Motive Manogaming. Je vous dis à très vite les gars. Ciao ! Sous-titrage ST' 501